L'obésité est devenue un fléau mondial. La consommation de produits riches en sucre, en graisse ou en sel et le manque d'activité physique sont les principales causes de l'obésité. Ronda Gessner nous raconte l'histoire de sa sœur qui a failli perdre la vie à cause d'un produit que certains d'entre nous consomment régulièrement. Cette épidémie touche également les enfants, selon la même source, jusqu'à 33% des enfants européens de 11 ans sont concernés. Cette maladie a de multiples conséquences et peut causer de graves troubles de santé, en particulier le diabète et les maladies cardiovasculaires qui entraînent le décès d'au moins 2,8 millions de personnes chaque année. Le témoignage La blogueuse Ronda Gessner nous raconte l'histoire de sa sœur, qui à cause d'un produit que nous consommons quotidiennement, a failli mourir. En octobre 2011, sa sœur se sentait malade et son état s'aggraver de jour en jour. Elle commençait à avoir des douleurs à l'estomac et dans plusieurs parties de son corps. La femme ne pouvait plus ni marcher ni sortir de son lit et son état inquiétait les médecins. Malgré les analyses et les tests médicaux effectués, les médecins n'arrivaient pas à trouver l'origine de sa maladie. Même après des années, son état ne s'améliorait pas. Elle décide alors de programmer un dernier voyage en Floride. Trois jours avant son départ, les médecins font un nouveau diagnostic. Elle souffre de sclérose en plaques, une maladie qui s'attaque directement au système nerveux central. Ronda prend la nouvelle au téléphone. Elle se rend soudainement compte du produit qui a causé tout ce mal à sa sœur. Ronda demande à sa sœur si elle buvait toujours des sodas. Elle a répondu qu'elle allait justement ouvrir une canette. Ronda était terrifiée car elle venait de lire un article sur les conséquences et les dangers des sodas et spécialement celles contenant des édulcorants artificiels. L'esclérose en plaques est souvent causée par un édulcorant artificiel, appelé l'espartame, contenu dans les sodas. Ce produit donne un goût sucré de 100 fois plus fort que le sucre naturel et il est présent dans différents aliments et boissons. Es Profi Academy Do Not Invest In Condominium 10 Properties Experts Explain Why As Profi Academy Annulaires Better Shields Refund Quotes Binary Options Victims Claim Your Money Today With This Company Better Shields Refund Quotes Annulées Par Taboula Par Taboula Contenu Sponsorisé Contenu Sponsorisé Contenu Sélectionné Contenu Sélectionné Les symptômes suivants peuvent apparaître Après un empoisonnement à l'aspartame, hypertension artérielle, problèmes respiratoires ou cardiaques, hyperventilation, tachycardie, asthme, baisse et troubles de La vue, notamment la nuit diarrhée, douleurs abdominales, crampes, infections urinaires, migraines et violents, maux de tête, vertiges, étourdissements, crise d'épilepsie, dépression sévère, comportement agressif voire suicidaire. Aux Etats-Unis, l'Agence Américaine des Produits Alimentaires et Médicamenteux, FDA, a limité la consommation de l'aspartame à 40 mg par kg de poids corporel par jour. AdChoice EES Advertising Genred Invented by TDS AdChoice EES Advertising Genred Invented by TDS Plus grand que la sœur de Honda a décidé de ne plus utiliser ce produit et sa santé s'est améliorée rapidement. 32 heures de traitement contre l'empoisonnement de l'aspartame ont été suffisantes pour faire guérir la sœur de Honda et lui permettre de marcher à nouveau. Qu'est-ce que l'aspartame ? L'aspartame est un édulcorant artificiel, très utilisé pour édulcorer les boissons et les aliments. Il a un pouvoir sucrant de 100 fois plus élevé que le sucre. Des années après son apparition, cet édulcorant a fait l'objet de plusieurs études et recherches. La consommation des boissons contenant de l'aspartame peut causer plusieurs maladies, à savoir l'obésité, le cancer, l'accouchement prématuré, le diabète et bien d'autres. Contrairement à ce qui est commercialisé, les édulcorants ne font pas maigrir. D'après l'étude du Dr. Richard Audin, professeur de chirurgie à la faculté de médecine de Harvard, l'aspartame bloque l'enzyme phosphatase alcaline intestinale, qui se trouve dans nos intestins et qui sert à prévenir l'obésité, le diabète et le syndrome métabolique. En outre, selon une étude danoise menée en 2010, la consommation de boissons contenant l'aspartame peut entraîner un accouchement prématuré. Par quoi remplacer les édulcorants ? Pour les personnes qui aiment le goût sucré, il existe des édulcorants naturels qui n'ont aucun effet négatif sur la santé. La stevia, le sirop de yacon et le xylitol sont des édulcorants naturels qui peuvent être utilisés dans toutes les recettes. Ces produits ont des bienfaits pour votre santé, ils sont utilisés dans les régimes de perte de poids et ils ont la capacité de faire baisser la tension artérielle et le taux de glucose dans le sang. Pensez aussi à utiliser le miel, il est paré de bienfaits que le sucre n'offre pas. AdChoice E.E.S. Advertising Gine Red Invented by Teads AdChoice E.E.S. Advertising Gine Red Invented by Teads Tirez plus grand que Tirez plus grand que